Salut à tous disons ton frère d'épisode 9 aujourd'hui dans cette vidéo on va s'attaquer aux mille feuilles d'un système d'exploitation à la linux ou la bsd les différentes couches qui existent du point de départ quand on appuie sur l'image jusqu'à l'interface graphique que vous avez ce qu'on appelle l'environnement bureau ou gestionnaire de fenêtre là je vais volontairement spécifier si des techniciens ont envie de me foutre sur le bûcher je leur conseillerais de vérifier que leur toche est bien allumée parce que là je vais rester volontairement simple ce n'est pas un truc à une vidéo qui sera hyper technique mais c'est juste pour vous expliquer comme un mille feuilles comme un système fonctionne enfin comment quels sont les différentes couches utilisées donc depuis le moment on appuie sur le bouton d'allumage dans l'ordinateur jusqu'au moment où s'affiche vos logiciels il ya en gros cette couche qui existe la toute première celle que l'utilisateur voit ne voit pas ça dépend comment c'est réglé c'est ce qu'on appelle le gestionnaire de démarrage c'est lui c'est le premier logiciel qui est lancé et qui va dire bon j'attends un ordre pour lancer tel ou tel système si on a plusieurs systèmes sur le disque dur ou sur notre ssd c'est lui qui dit bon j'attends parfois c'est 0 seconde d'attente c'est un démarrage automatique parfois c'est 5 secondes ça dépend de ce que l'utilisateur ou la distribution a mis en place une fois que le gestionnaire de démarrage est lancé il contient dans sa dans son fichier de configuration dans ses réglages l'endroit où se trouve le noyau qui va être lancé parce que le noyau est le premier programme après le gestionnaire de démarrage c'est la deuxième couche qui est lancé la couche la plus importante qui existe parce que sans noyau un système d'exploitation c'est pas grand chose donc le noyau se lance il se sort en mémoire et il va appeler le premier programme ce qui concerne la troisième couche de notre système d'exploitation ce qu'on appelle le système d'initialisation l'init celui qui est actuellement responsable d'une guerre sainte parce qu'il n'y a pas d'autre mot dans le monde du logiciel libre donc sur lequel j'avais fait une vidéo sur la guerre des inutiles guerre des inits sur laquelle je vous mettrai les inscriptifs en gros l'init lui c'est le processus qui lance tous les autres processus en gros c'est lui qui a pris le démarrage dit c'est bon je peux lancer le moteur donc nous avons le limite que ça peut être soit système d soit des scripts à la bsd soit 6v init soit s6 soit run it soit open rc pour rester dans les principaux il y en a deux mille dizaines qui existent et bien j'ai cité les principaux donc lui va s'occuper de lancer quand un utilisateur va dire j'ai besoin de lancer un processus d'impression c'est lui qui va lancer le service d'impression va donner l'ordre va donner la demande de la consigne au noyau de faire ça ça et ça donc lui c'est un processus assez central c'est lui qui en gros c'est le second chef d'orchestre si le noyau est chef d'orchestre le système init c'est le premier violon c'est en gros le sous chef après le système init on a tous les outils système de base que ce soit ce qu'on appelle la bibliothèque c'est faut des fonctionnalités toutes les bibliothèques qui permettent de gérer des formats de fichiers de toutes les couches intermédiaires que ce soit par exemple les pilotes pour l'imprimante les pilotes pour ci les pilotes pour ça bref c'est la couche à la quatrième couche après l'init noyau et le gestionnaire de démarrage c'est la couche qui permet d'avoir tous les outils de base que ce soit très bien un éditeur en mode de texte et compagnie on arrive à la cinquième couche et c'est la première que l'utilisateur peut voir c'est ce qu'on appelle le shell sa couche de shell shell c'est pour en gros c'est cette espèce de de mode d'interface en mode de texte vous savez cette interface un peu rugueuse un peu qui effraie tout le monde qui permet on appelle ça le commande line interface ou interface de ligne de commande interface de texte vous préférez en gros c'est le machin blanc ce fond noir qui clignote et qui dit login ça c'est la première interface d'unix et de tous les systèmes linux enfin tous les systèmes unix à l'origine parce qu'il n'avait pas suffisamment de puissance technique pour se permettre d'afficher des systèmes graphiques donc là ça c'est la première couche où l'utilisateur vraiment peut vraiment travailler quand il s'y connaît donc on trouve tout ce qui est éditeur de texte calculatrice et oui les calculatrices en ligne de commande agenda même un directeur musique on peut graver des cd c'est vraiment bien sûr l'interface la plus simple qui existe au niveau pas simplicité d'utilisation mais au niveau simplicité d'apparence en gros pour les personnes qui ont connu ça ressemble à peu près à ms dos en beaucoup plus puissant que ms dos ensuite on arrive à la sixième couche je me suis fait un petit pense-bête n'est ce pas pour éviter d'en oublier la sixième couche c'est ce qu'on appelle le système de fenêtrage ou système d'affichage c'est celui qui va qui va permettre à un système linux ou anunix d'afficher quelque chose à l'écran de manière graphique en gros actuellement c'est x11 qui date du début des années 80 84 85 de mémoire vous me corrigerez si je me trompe et dans les deux successeurs potentiels sont mire développé car par canonicole et wayland développé par redat intel en gros et le projet de canonicole et le projet de la communauté de projets en concurrence qui s'occupe d'afficher exactement la base parce que quand vous affichez une fenêtre sur l'écran en gros ne fait temps je sais que ce soit un navigateur ou autre ce n'est pas votre environnement qui s'en occupe c'est lui c'est vraiment qui dit la dernière couche qu'on appelle l'environnement de bureau où je c'est une fenêtre qui demande à x 11 ou x org dit j'aurais besoin d'une fenêtre qui fait 150 pixels sur 300 à telle et telle coordonnée donc il fait ça il s'occupe de l'affichage il s'occupe aussi de gérer les interfaces clavier souris et compagnie c'est une couche indispensable pour avoir une interface graphique et enfin la dernière couche celle qui vous permet d'utiliser tous vos logiciels c'est bien sûr ce qu'on appelle l'environnement de bureau que ce soit un homme maté xfce cinnamon plasma budget panthéon c'est l'interface graphique en général là c'est ça qui permet de lancer un gestion de webcam de lancer un traitement de texte de lancer un navigateur internet ça c'est la dernière couche la couche la plus haute c'est avec l'utilisateur peut interagir simplement voilà donc c'était un peu long je suis désolé j'ai expliqué les sept couches qui existent je reviendrai sur certaines plus tard donc sur le système linit qui sera le sujet de deux ou trois vidéos parce que c'est quand même un sujet assez copieux même en vulgarisant sur ce je vous laisse désolé pour la la vidéo je vous dis salut à tous à la prochaine bye bye